Je voudrais aussi vous rassurer, M. le Président, que le Petit Roi a peur. Aujourd'hui, il a peur. Croyez-moi qu'il a peur. Le Petit Roi ne parle plus d'un coup KO. Il s'est rendu compte que le slogan « Un coup KO » ne sert à rien. Il a plutôt peur. Il est en train de prier Dieu d'être peut-être au second tour. Je ne suis pas sûr. Moi, je fais partie des gens qui pensent profondément que M. Arfa Coni, avec sa gestion. Ce qu'il a fait de la Guinée, avec la misère, avec la précarité, le fait qu'il a empêché les musulmans d'aller à la Mecque, le fait qu'il a divisé les Guinées, le fait qu'il a empêché que la justice ne joue son rôle. M. le Président, je fais partie des Guinées qui ne pensent pas que M. Arfa Coni puisse aller au second tour, en plus fausse raison, faire le sucre un coup KO. Si par, je ne sais pas, par miracle, M. Arfa Coni est deuxième pour le second tour. Vous serez le premier, M. le Président. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il ne s'agit pas. Vous pouvez gagner dès le premier tour. Mais s'il y a un second tour, vous serez le premier au second tour. Je le dis ici, solennellement, M. Arfa Coni, Et s'il y a un second tour, le débat doit se faire. Les indécis doivent faire la différence entre M. le Président Zélu Dané Gallo et le Petit Roi. Il faut faire la différence et ça va se faire dans un débat télévisé. M. le Président, rassurez-vous, tout le monde est rassuré. Les militants sont rassurés, les Guinées sont rassurés. Les Guinées vous aiment parce qu'ils vous font confiance. Ce n'est pas des milliards. J'ai vu le Petit Roi au Fouta. Je l'ai vu au Fouta. Mais il n'a pas tiré les leçons des élections législatives. Il a dépassé 3 milliards pour diviser le Fouta. Il a envoyé cet éludeur pour Téléméle et pour Pita. Il connaît les résultats. C'est un éludeur qui n'a pas gagné. Même leur propre billage a plus faute raison. Dire que M. Alfa Coni va avoir quelque chose au Fouta, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Ce n'est pas au Fouta que nous allons battre M. Alfa Coni. C'est à Haute-Guinée que nous allons nous proposer pour le battre. Parce que la Haute-Guinée n'est plus terrain M. Alfa Coni. Croyez-moi que les Guinées ont compris que M. Alfa Coni ça ne marche pas du tout.